Moi je suis très mécontent, je suis très mécontent de la visibilité de cette demi-finale. Je suis désolé, si des annonceurs travaillent avec la Fédération pour la Coupe de France, la Fédération doit obliger les annonceurs, les télés, à rendre visible cette demi-finale. On ne choisit pas en fonction des équipes qui jouent, si le match doit être télévisé sur telle chaîne ou pas telle chaîne, il y a une obligation contractuelle de pouvoir voir un quart de finale ou une demi-finale, on ne décide pas en fonction de l'attractivité ou pas. Soit on participe à l'esprit, soit les chaînes participent à l'esprit Coupe de France, qui veut dire que ça peut être des équipes moins fortes, moins riches, moins attendues, moins visibles, moins populaires éventuellement, mais on accepte le dit de la Coupe de France, ou si on veut juste regarder la Coupe de France quand c'est Marseille, Monaco ou Lyon, et bien écoute, la Fédé doit retirer aux chaînes de télé l'autorisation de faire voir la Coupe de France. Mais qu'est-ce que c'est cette façon de choisir en fonction des matchs, en fonction des adversaires, de retransmettre le match dans des bonnes conditions, de faire de ce match un événement ou pas ? Que fait la Fédération dans ce genre de choses-là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu banal de ne pas retransmettre ce genre de match, mais que fait la Fédération française de football ? Elle doit défendre ses petites équipes, elle doit défendre ses petits clubs pour qu'il y ait une visibilité. Ces équipes, ces clubs-là, elles n'ont pas volé leur qualification de demi-finale. Pourquoi elles seraient moins visibles que les gros clubs de ligueurs ou éventuellement un club de l'I2 ? Mais qu'est-ce que ça veut dire cette façon de voir le football ? Il y a un truc très simple, Christophe. C'est l'audience. Je comprends que c'est l'audience, mais on ne doit pas être sous le diktat de l'audience. C'est à la Fédération de défendre cette coupe de France. On est sous le diktat de l'audience. Oui, mais il y a une scène du service public qui devrait passer outre l'audience quand même. C'est sur France 4, excuse-moi. Ce sont les diffuseurs qui choisissent. Donc là, on a Eurosport, en l'occurrence, Lionel, il travaille, ainsi que sur RMC, et France Télé. Là où Dugas... Effectivement, France Télé aurait pu dire « Nous, on choisit de retransmettre les herbiers chamblés. » Le souci, il est là. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Non, pour aller dans le sens du Dugas, la Fédé devrait demander à avoir les deux demi-finales sur le service public. Mais bien sûr, c'est sans être une obligation contractuelle à partir des quarts de finale sur le service public. Après, le problème aussi, c'est qu'il y a eu un appel d'offres avec différents lots, un choix numéro un, un choix numéro deux, et c'était pour aussi gagner plus d'argent avec les droits ténés. Le problème, il est là. Le vrai problème, il est là. C'est par rapport au choix, par rapport aux diffuseurs, ceux qui ont répondu. Et il se trouve que c'est France Télé et Eurosport. Et France Télé n'a pas choisi Chambly, a préféré prendre le camp PSG. Après, l'autre demi-finale, ça aurait été Monaco-Lyon. Ça aurait été tout pareil. Peut-être que... Mais ce n'est pas l'esprit Coupes de France, ça. Je suis quelque part, c'est vrai que dès que c'est crypté, dès que c'est un petit peu... C'est gênant parce que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, effectivement, mais ça, ce n'est pas spécial à Eurosport. Ça peut être à toutes les chaînes cryptées. Et c'est vrai que le football, moi, je suis d'accord là-dessus avec Duga sur le fond, que le football, c'est populaire. Ce n'est pas ceux qui ont de l'argent qu'ils doivent regarder absolument. Mais il y en a suffisamment... Et d'ailleurs, ce n'est pas normal que la compétition soit en semaine. Non, mais il y en a suffisamment de compétitions qui sont dictées par l'argent. On a bien compris, mais la Coupe de France... Mais bien sûr. La Coupe de France, tu n'as pas le droit. La Coupe de France, c'est comme ça. Oui, mais ça, c'est les diffuseurs. C'est les diffuseurs. Les gars, je peux me permettre ? Il faut leur reposer. Oui, voilà, ça doit partir de la Fédé. Alors, Gilbert, grand fan de la Coupe de France. Il y a quand même un truc. Hier soir, les Herbiers-Chambly, c'est sans conteste le match de la saison le moins regardé. C'est faux ! C'est faux ! On a battu le record d'audience de la chaîne sur Eurosport. Merci Lionel. C'est faux, c'est faux ! C'est faux ! Excuse-moi, mais le record d'audience d'Eurosport 2, ça ne devait pas être non plus... Ah, on est méprisant ! On est méprisant ! Tu montes jusqu'à 1,3 million. Tu montes, c'est le record d'audience à chaque fois quand même. Eurosport, ça fait quand même Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne télé comme SFR, il y a des bons diffuseurs. Mais ce match-là, et je pense qu'il y aurait eu ce match-là, comme dit Dugas, sur France Télé, ils auraient battu peut-être aussi un record. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Tu penses que sur France Télé, ça aurait fait plus d'audience que qu'en PSG ? Non, Lionel, non. Ce n'est pas possible. Ça aurait fait énormément d'audience. Là où on ne peut pas savoir, Lionel, c'est qu'une opposition entre deux clubs de national à ce stade-là, on ne le voit jamais. C'est des clubs que personne connaît avec des joueurs que personne connaît. On ne regarde pas. Non, mais s'ils avaient affronté l'équipe professionnelle... Les gens auraient voulu regarder parce que ce que dit Dugas, c'est vrai. Moi, j'ai reçu des tweets, on t'avoue de ne pas diffuser ça sur le service public. Bon, ça, ce n'est pas nous qui choisissons. ce n'est pas dire